Générique 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 Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur El Mara Rebiya, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope, merci pour votre fidélité, soyez les bienvenus. Dans quelques mois maintenant, d'ici décembre 2024, devrait avoir lieu l'élection présidentielle en Algérie, vous le savez, le 12-12-2019, Abdelmajid Teboun a pris le pouvoir, on vient il y a quelques semaines, au sein de notre rédaction d'ailleurs, évoquer un peu ces quatre années de mandature, ces quatre années de bilan qui se sont annoncées très noires avec les analystes, les observateurs, les économistes, les militants et surtout les Algériens et les Algériennes qui en parlent énormément chaque jour sur les réseaux sociaux. Et bien normalement, dans quelques mois en Algérie, aura lieu les élections présidentielles. Alors pour l'instant, aucun débat, aucune réaction, aucun parti politique, en tout cas c'est l'actualité, on y revient dans quelques instants, qui évoquerait éventuellement sa candidature ou qui apporterait des critiques. M. Abdelmajid Teboun, dehors, c'est terminé, place aux autres, votre bilan n'est pas bon, aucun média qui traite de cette actualité, une actualité chaude et importante, puisque c'est une échéance, une élection importante pour le pays et ça devrait avoir lieu normalement d'ici donc décembre 2024, puisque c'est cinq années de mandat pour le président actuel qui devrait se terminer. En l'occurrence, il y a quelques sorties, rapidement donc en août 2023, donc l'organisation d'une conférence nationale, notamment présidée par celui qui fait l'actualité de l'émission sous-soir, autour aussi d'une gestion politique, des perspectives 2024. En général, en tout cas, c'est le président du mouvement, El Bina Abdelkader Ben Grina, en présence notamment de plusieurs partis, de syndicats, le FLN, le RND, le Karama ou encore l'UGTA, vous l'avez compris, un des partis ou des syndicats très proches du pouvoir qui se sont réunis donc le 19 août dernier à Alger pour une initiative nationale pour le renforcement de la cohésion et la sécurisation de l'avenir, la construction notamment d'une muraille, nous dit le patron de El Bina, d'une muraille nationale afin de renforcer le front intérieur, front interne, toujours ces mêmes mots qui reviennent maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années, au cœur du pouvoir actuel. Les participants qu'on appelait notamment les Algériens au renforcement du front interne, voilà, l'adhésion autour des institutions de l'État et à défendre les intérêts suprêmes du pays. Ça, c'était en août, donc, 2023, dernièrement, donc il y a encore quelques semaines dans cette période estivale qui vient de se terminer, eh bien, en ce début de février, 12 février, c'était il y a 48 heures, donc le patron d'El Bina Abdelkader Ben Grina, donc, qui fait une nouvelle sortie, nouvelle initiative que vient de lancer, donc, Ben Grina, qui surfe à nouveau sur la question de la cohésion nationale, de la consolidation du front interne, dit-il, l'élite doit être en mesure de déclencher un processus politique rassembleur, toujours cette construction de cette muraille pour protéger le front interne, renforcer la communication, pardon, avec les forces nationales et la relance, notamment, du dialogue avec les élites, avec les partis politiques, mais quand on sait que depuis maintenant plusieurs mois, il est très difficile, voire quasi impossible pour les élites, les penseurs, les chercheurs, les syndicats, les partis politiques de militer, on va essayer de comprendre de quelle élite, de quel dialogue, de quelle force nationale parle ici, donc, Abdelkader Ben Grina, et puis c'est le titre de l'émission, puisqu'on l'entendra dans quelques instants, il met le doute, il dit, si les élections avaient lieu, voilà, si les élections avaient bien lieu, et bien, donc, là, il pose la question, alors, il ne se mouille pas trop, on l'écoutera tout à l'heure, mais il pose donc, ici, il pose la question, il met ses élections au conditionnel, il annonce aussi des élections qui devraient, d'un autre côté, on l'écoutera aussi dans un climat calme, d'assurance, tranquillité, fiable, il propose aussi, enfin, il annonce aussi que le boycott ne sera pas, notamment, présent, on peut prétendre aussi, comprendre ici, que, a priori, il devrait, donc, être amené, en tout cas, lui et son parti, donc, à participer aux élections, mais on essaie aussi de comprendre quelle est sa position au sein du pouvoir des élections, qui devrait, donc, arriver, allez, sans plus tarder, avec nous ce soir, pour en parler, activiste, militante politique, elle est à Strasbourg, en France, Asia Géchoud, bonsoir. Bonsoir, Chaban, salam alaykoum, je salue tous les téléspectateurs de l'intérieur et de l'extérieur, et merci de me recevoir dans votre émission. C'est nous qui vous remercions, merci à vous d'être présente, Asia Géchoud, avec nous, donc, anciennement universitaire, militant politique, Abdelrahim Moussauer, bonsoir. Bonsoir, Chaban, bonsoir aux invités, bonsoir à tous les téléspectateurs de le Mararibia, en Algérie comme ailleurs, l'équipe technique, et merci pour cette invitation. Merci, merci infiniment à tous les deux d'être là. Asia Géchoud, peut-être un mot pour commencer, parce que je sais que ça vous tient à cœur et vous n'êtes pas la seule, on en parle d'ailleurs ce soir aussi, ça fait partie de l'actualité, dimanche, un rassemblement, une marche, les cinq années, les cinq ans du hérarche, du mouvement, un mouvement qui continue différemment, certes, pour plein de raisons, qu'on connaît aussi, il y a eu la Covid, il y a aussi la répression, les difficultés à se rassembler, notamment en Algérie, en tout cas, marche en France, pour les cinq ans du hérarche. Oui, effectivement, le hérarche n'a jamais cessé à l'étranger, même si pour des raisons évidentes en Algérie, il n'est plus possible de poursuivre les marches dans les rues algériennes, mais à l'extérieur, nous n'avons jamais cessé depuis 2019, maintenant pratiquement cinq ans. Donc ce dimanche, dans ce cadre, il y aura une manifestation avec une marche, depuis la place de la République jusqu'à Bastille. Voilà, donc on invite vraiment tout le monde à nous rejoindre, c'est extrêmement important, notamment dans le contexte actuel, et vous allez en parler dans l'émission, c'est-à-dire montrer qu'il y a toujours une contestation, que le hérarche est encore là, c'est-à-dire depuis cinq ans, malgré toutes les promesses qui ont été faites, et le fait d'avoir nié la présence de cette contestation spectaculaire qui ne s'est pas arrêtée pour des raisons politiques, mais simplement pour des raisons de répression, eh bien elle continue, il nous reste en nous l'écho et le porte-voix du peuple de l'intérieur à l'étranger. Merci, merci pour cette première réaction, donc c'est dimanche notamment, entre autres, mais dimanche après-midi sur Paris. On va d'abord écouter ici, donc pour commencer, donc Abdelkader Bengrina, qui nous parle ici d'un passage du flambeau, alors pareil, il n'appelle pas bien évidemment clairement le président algérien à quitter ses fonctions, il ne lui dit pas clairement, M. Tebboune, on en a marre de vous place à la jeunesse, mais il appelle tout de même à ce qu'à un moment donné, il faut passer le flambeau, mais c'est un message qui dure depuis plusieurs années en Algérie, on l'écoute. l'échoire, on a marre de l'échoire, Donc, le plus grand nombre de l'éducation, 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 le plus grand nombre de l'éducation. Je pense que c'est important que l'assassinat qui doit s'appuyer sur cette nouvelle génération est de faire réagir nos invités. Lundi, il y a 48 heures, le président algérien qui présidait une réunion notamment sur l'évaluation. Je vous propose de regarder ces images, l'évaluation de l'agence spatiale notamment. Je vais demander à mes collègues d'envoyer les images pendant qu'on les commente. C'était lundi. C'est une image qui a aussi fait parler d'elle en présence, vous voyez ici, du Premier ministre, chef d'État-majeur, la direction du directeur de cabinet, le ministre des Finances, Postes et Télécommunications. Voilà, c'est quelques images qui ont fait réagir notamment beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment un peu sur peut-être cette image assez vieillissante, une image au sein du haut pouvoir algérien. Il manque notamment peut-être énormément de femmes, mais aussi énormément de jeunes. Asya Guichoud, je reviens à vous sur cette actualité. Abdelkader Ben Guina qui demande à placer le flambeau, place à la jeunesse, fin des générations anciennes, place à la génération nouvelle. Mais quand on voit encore cette image au palais El Mouradia, c'est un pays qui a du mal à passer le flambeau. C'est un pays, ce n'est pas le pays qui a du mal à passer le flambeau, c'est ce régime, c'est ce système qui a du mal à passer le flambeau et qui s'accroche, qui s'est enraciné et qui s'accroche bête et ongles à ce siège. Ce n'est pas l'Algérie. L'Algérie, ce n'est pas ça, elle n'est pas représentée par ce système. Et voilà, moi dans le cadre du Hérak, de toute façon je tiens à dire tout de même que pour nous, ce président n'est pas légitime et il ne représente en aucun cas le peuple algérien. Les élections étaient des élections truquées comme elles le sont depuis 1962 pratiquement. Donc nous ne reconnaissons pas ni ce président, ni leurs élections, ni ce gouvernement, ni leur constitution. Donc c'est peut-être assez radical de dire ça, parce qu'aujourd'hui j'entends beaucoup de personnes qui parlent de Tupone et qui le qualifient de président. Soit on peut partir de ce postulat et on peut aller, disons, dans cette équation en essayant de comprendre depuis maintenant 4 ans qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient les améliorations. Aujourd'hui on parle d'union, union avec qui, on va s'unir avec qui. Est-ce que ces personnes-là savent qu'actuellement les prisons sont remplies de détenus d'opinion qui n'ont fait que donner leur opinion politique ? On en fait quoi ? Ceux-là, on ne s'unit pas avec eux ? Ceux-là, ce ne sont pas des Algériens ? Les partis politiques qui sont interdits de réunion ou même d'existence ? Les associations qui ont été dissoutes ? Toutes les personnes qui ont été forcées à l'exil ? On en fait quoi dans cette cohésion ? Dans cette union ? Chabaine, très sincèrement, je veux bien aller vers cette analyse. Je veux bien jouer le jeu de commenter ce gouvernement et de commenter ces personnes-là qui aujourd'hui arrivent un petit peu sur un cheval blanc et qui ont l'air de vouloir beaucoup de bonnes choses pour l'Algérie. Mais finalement, si on n'a pas la mémoire courte et qu'on veut vraiment réfléchir d'une manière objective, on revient dans notre histoire, on revient dans notre passé, on voit ce que ces personnes-là ont produit, à quel système elles ont appartenu et elles continuent à appartenir. Et à partir de là, je pense qu'on peut parler objectivement de la suite de la situation. Mais réellement, moi, ce que je vais vous apporter sur Elmar Rebillel, j'en suis vraiment désolée, ça ne sera pas dans le commentaire par rapport à ce que font ces gens-là. Ou est-ce qu'ils disent ? Mais ce sera toujours dans le cadre du hérac. Bien sûr, non, mais de manière, le hérac est lié. Justement, ce qu'on essaye ce soir, c'est aussi de décrypter. Les Algériens doivent faire face aussi à une échéance qui les concerne. C'est cette élection présidentielle qui devrait avoir lieu. Et on le souhaite, et en toute transparence, comme l'annonce le patron. En l'occurrence, c'est M. Ben Grena, du patron d'Albina. Mais c'est important aussi, de par cet exemple, de voir un peu comment, grâce à vos analyses, comment fonctionne ce système, pourquoi la sortie d'une nouvelle sortie après août 2019, une nouvelle fois, donc en ce début 2024 ? Est-ce que réellement, c'est peut-être l'ouverture et ce parti politique se dirigera vers des élections ? On essaye vraiment aussi de comprendre, grâce à vous, et merci pour votre présence, à quoi peuvent s'attendre, notamment sur cette échéance qui arrive dans quelques mois. Abdel Rahim Ossawar, peut-être que vous êtes aussi tout jeune, militant, enseignant, universitaire. Peut-être qu'effectivement, ces images qu'on a vues tout à l'heure, elles datent d'il y a 48 heures, mises en parallèle avec ce qu'il annonce, est-ce que souhaite peut-être ? Alors, est-ce qu'il le souhaite vraiment, Abdel Qadar Ben Grena ? Est-ce que vraiment, il donne des directives ? Est-ce que c'est important aussi d'avoir votre avis un peu sur sa position, mais en termes stratégiques pour le pays, pour sa démocratie aussi, puisqu'il appelle à cette démocratie ? Il me semble que quand on parle souvent de position historique, ce n'est pas la position elle-même ou les propos tenus qui sont eux-mêmes historiques, c'est plutôt le retour vers ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Algérie. Il a dit ça il y a 48 heures, mais ses prédécesseurs, que ce soit des alliés du régime ou ceux qui avaient été désignés à Almoradia ou les dictateurs qu'on a eus depuis 1962, on constate qu'ils tiennent toujours les mêmes propos. Boumediene lui-même, dans les années 60-70, il ne cessait pas de parler, de transmettre le flambeau aux jeunes, d'apporter un changement dans le système de gouvernance, mais ça reste toujours un système qui a hérité des méthodes coloniales pour réprimer sa population, pour empêcher toute forme de construction de la nation, des institutions, de l'État, une construction qui soit ou qui serait basée sur la légitimité d'un côté, sur la transparence, sur l'ouverture du champ politique médiatique et de l'autre côté, mais aussi et surtout sur le respect de la dignité humaine aujourd'hui. Donc tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il dit, ça s'inscrit à mon sens, dans l'historique mensonge de l'État, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'État que nous sommes en train d'insulter, c'est plutôt ce système que nous sommes en train de pointer du doigt, ce système néocolonial qui a confisqué au peuple algérien ces institutions, chèrement libérées, ou une nation qui a été libérée du joug colonial. Du jour au lendemain, il y a ce système qui s'était installé et qui mène une politique de répression, une politique d'exclusion du peuple, mais la façade, sa façade politique, parce que nous avons un système à des sens militaires, une colonne vertébrale qui est le commandement militaire, mais il met en façade des députés, des partis politiques, des sénateurs, des ministres, un président même désigné pour donner une sorte de façade démocratique, mais derrière tout ça, ce sont les pratiques totalitaires qui sont en train de se faire en Algérie. Revenons un tout petit peu en arrière, dans les années 90, ce personnage même, qui faisait partie du Conseil national de transition, qui avait été mis en place par Nassar, par Yamin Zerouel par la suite, le peuple algérien n'est pas dupe. Le peuple algérien sait pertinemment que ses propos, que ce genre de discours, que ces hommes ou ces femmes politiques qui ont toujours vanté le message d'une ouverture, le message de la protection des intérêts de la nation, de la souveraineté du pays, mais aussi le renforcement du front de l'intérieur, ce peuple sait bien que ce régime, ce système, ne veut en réalité nous ramener qu'à une étape, parmi d'autres, dans son renouvellement. Et malheureusement, depuis l'indépendance du pays, les gouvernements, les présidents qui se sont succédés, qui ont été souvent désignés, ont toujours eu une feuille de route qui écrase la volonté populaire. Aujourd'hui, il y a quelques semaines de cela, Mohamed Tadjadif a été arrêté une énième fois. Mohamed Gassmi a perdu son papa, il est en prison. On a perdu des prisonniers politiques en Algérie. Vous avez des militants qui se sont empêchés de rentrer dans leur pays, d'autres qui se sont empêchés d'expression populaire. Il me semble que cette campagne qu'ils avaient appelée à une certaine époque, l'Emscheml, qui aujourd'hui va autour du renforcement du front de l'intérieur, dans toute cette équation, le peuple, il n'est pas absent, mais il a été absenté. Ils ont fait en sorte que le peuple s'occupe des marasmes de ses problèmes quotidiens, économiques, sociaux, culturels, etc. Et de l'autre côté, eux, ils tiennent un discours à l'approche des élections de décembre, si j'ose dire, décembre 2024, là où aucun candidat n'est déclaré officiellement, là aucune personne, notamment du Serail aussi, qui non plus ne s'est exprimé officiellement sur une élection, alors que même si en réalité notre but aujourd'hui, ce n'est pas de parler des élections présidentielles qui sont en réalité qu'une étape parmi d'autres du renouvellement d'un système néocolonial en Algérie, je pense qu'il faut ramener la situation, c'est-à-dire à sa véritable dimension, celle de la présence d'un peuple qui est réprimé aujourd'hui, un peuple à qui on veut faire payer son hérarchie. Alors, comprendre effectivement ces élections, surtout par ces sorties, Asya Géchoud, selon vous, on va voir d'autres extraits, il y a ces nouvelles sorties, vous avez lu aussi quelques extraits, ces nouvelles sorties de ce patron, de ce président, de ce parti politique, Albinas, selon vous, c'est quoi ? Ce n'est pas très clair, souvent, est-ce qu'il passe un message, est-ce qu'il prend vraiment parti et il fera chemin seul ? On va l'écouter dans quelques instants, mais aussi, il revient en disant l'Algérie qui a connu ces dernières années, à l'instar de tous les pays du monde, une situation économique difficile, notamment en raison des crises géostratégiques, les crises mondiales et les troubles des marchés qui touchent un peu partout les pays de le monde. Il dit aussi clairement que cette Algérie évolue vers le renforcement de l'économie, sa structuration, la lutte contre la corruption, la protection des classes moyennes et vulnérables, sortir de la dépendance aux hydrocarbures. On démontrait encore hier que l'Algérie était loin d'être souveraine puisqu'elle dépendait et qu'elle importait malheureusement tout. Il parle que l'Algérie évolue dans l'assurance de la sécurité alimentaire et la disponibilité des médicaments, ainsi que vers d'autres politiques qui permettent au pays de se développer. comment on peut positionner notamment ces sorties à la fois qui sont parfois un peu ambiguës, on va l'entendre dans un instant, qui met en doute le déroulement. Il dit si les élections avaient lieu. Quelle analyse vous faites ? C'est stratégique ? Ça sert le pouvoir ? Ou il passe réellement un message ? Il y a vraiment une volonté de changer 2024 ? Ben Grena, moi je pense qu'il n'a pas un rôle politique très important en Algérie pour pouvoir lui donner vraiment toute cette importance et il ne va pas non plus contrebalancer les choses. Après, je ne lui prête pas beaucoup de crédit. Donc sincèrement, ce qu'il dit, à mon avis, n'est pas forcément pesé. Même pour le régime, même pour le pouvoir, même dans un contexte, on a vu un peu comment s'étaient déroulées les élections 2019, même dans un pot commun, j'ai envie de dire. Il n'y a pas une stratégie derrière ? Il n'est pas envoyé ? Il ne sert peut-être pas un clan, peut-être qu'un autre ? Oui, oui, forcément. De toute façon, c'est un peu comme ça que ça se passe au sein de ce système. Ils sont forcément, ils suivent forcément un clan et ils sont à son service. Mais finalement, si on revient 4 ans en arrière, voire 5 ans, 10 ans, 4 ans en arrière, en décembre 2019, quelques mois avant, où il y avait des discours des pseudo-Bengrena, cette bise, d'ailleurs qu'on ne voit plus aujourd'hui dans le paysage politique, mais il y avait énormément de discours et de promesses qui étaient faites par d'autres, comme le parti Gilles Jadid, etc., et c'est semblable. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont un petit peu sortis du jeu politique parce qu'un autre clan a pris le pouvoir, mais finalement, ça n'aura pas de conséquences réelles parce que ces personnes-là ne sont là que pour donner une légitimité à ce régime et pour montrer à la face du monde qu'il y a une démocratie, qu'il y a d'autres voix discordantes, qu'on peut parler, discordantes à une certaine mesure, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller vers la critique de ce régime ou dire réellement ce qui ne va pas parce que, de toute façon, ils sont là pour jouer le jeu de ce pouvoir. S'il y a critique, elle sera toujours plutôt atténuée, assez light, et c'est forcément pour légitimer ce régime et pour une continuité, pour qu'il puisse rester au pouvoir. On sait très bien qu'aujourd'hui, la politique en Algérie, elle est menée par les rangers, c'est-à-dire que c'est l'armée, c'est les généraux qui décident qui va être qui, qui va prendre les rênes, qui va diriger le pays. En façade, c'est un décor qui est mis en place par les généraux et à partir de là, on essaye de donner une certaine image à l'extérieur. Cette image à l'extérieur, attention, ce n'est pas pour assurer les occidentaux en leur disant qu'il y a une démocratie en Algérie, mais pour que ces occidentaux eux-mêmes puissent montrer qu'ils sont en train de travailler avec des personnes qui respectent une certaine démocratie, etc. Finalement, tout le monde joue le jeu, c'est un jeu de rôle, c'est simplement ça que je peux dire, c'est que c'est réellement un jeu de rôle, et Ben Grena, il est dans ce jeu de rôle. Après, par rapport à des élections en 2024, est-ce qu'elles auront lieu ou pas ? Alors, Asya Gheshoun, restez avec nous, on va l'écouter, puisqu'encore une fois, à la fin de son propos, il dit clairement je n'ai pas d'éléments, je ne sais pas spécialement, mais si les élections avaient lieu, alors est-ce qu'il pose la question de l'éventualité, de la probabilité d'un report, d'une annulation, il y a même un moment donné, vous allez aussi retrouver la totalité de son interview, de ses propos, il fait allusion au Sénégal, alors il faut savoir ce qui se passe au Sénégal, c'est un soulèvement, mais c'est un soulèvement tel que le Hirak, donc est-ce qu'il attend aussi le retour du Hirak ? On l'écoute, et je vous laisse continuer, Asya Gheshoun, merci. Je n'ai pas d'éventualité, je n'ai pas d'éventualité, je n'ai pas d'éventualité, dans la première, je n'ai pas d'éventualité, je n'ai pas d'éventualité, le défi de la récord de la récord de la récord de l'example de la récord de la récord de l'exampleur. Et en fait, les cadres ont été utilisés par le plan de l'analyse et par le plan de l'analyse, c'est merci. Il met ça au conditionnel, même si, entre parenthèses, il ne se mouille pas trop. Comment vous analysez ça ? Il n'échappe à personne tout de même en Algérie, quel que soit son statut social, que le peuple algérien n'est pas satisfait de la situation dans le pays, notamment sur le plan économique. Les Algériens souffrent énormément aujourd'hui. Il y a véritablement des problèmes, après, sans rentrer dans les détails de la politique algérienne ou de la diplomatie avec le voisinage et en Afrique, d'une manière générale. Mais le peuple algérien, dans sa particularité, dans ce pays, dans cette nation, souffre énormément. La grande majorité souffre. Donc, n'importe qui de sensé peut penser que le peuple va finir par sortir dans les rues à un moment donné. Et c'est clair qu'il y a tous les éléments précurseurs qui sont là pour démontrer que ça ne va pas tarder. On le sait bien. Là, on espère peut-être le 22 février, encore une fois, que le peuple va sortir dans la rue. Parce qu'à partir du moment où ils ont dit que c'était une journée nationale et qu'elle a été décrétée, le Hérak Mubarak, normalement, il est permis aux Algériens de sortir pour célébrer. Et ça peut être l'occasion pour que le Hérak reprenne dans les rues algériennes. Parce qu'encore une fois, le Hérak, ça ne se manifeste pas simplement dans les rues algériennes où il y a des marches, etc. Le Hérak est vraiment enraciné dans chaque foyer parce que personne n'est content de la situation en Algérie. Donc, Ben Guérena, je pense que ça, ça ne lui échappe pas. Il sait très bien que partir vers d'autres élections, sachant que celles qu'il y a eu il y a quatre ans, elles étaient rejetées par le peuple. Il y a eu tout de même un boycott très, très important. Et aujourd'hui, le peuple algérien n'a pas envie d'aller vers d'autres élections, d'autres promesses, qui, de toute façon, ils voient bien depuis quatre ans qu'elles n'ont mené nulle part. Sur le plan politique, médiatique, aujourd'hui, vous ne pouvez pas exprimer votre opinion librement. Je reviens au statut des détenus d'opinion et aux libertés en Algérie. Un pays où vous avez des personnes emprisonnées pour leur opinion, on appelle ça une dictature. Vous pouvez citer tous les pays où il y a des détenus d'opinion. Vous verrez que ce sont en grande majorité ou alors à 100% des dictatures. Ce n'est pas possible de continuer ainsi. Donc, le peuple, de toute façon, va ressortir dans les rues. Et certainement, ça ne va pas tarder si les indicateurs sont au rendez-vous. On ressent votre optimisme et toujours aussi passionné pour ce combat. Abdel Rahim Moussauer a quelques semaines de cette échéance, puisqu'elle devrait avoir lieu. On a quand même ici le patron d'Albina qui met en doute. Il dit clairement si les élections ont lieu, quelle perception vous avez ? Est-ce qu'on peut prendre ça pour content ? Est-ce que c'est des choses qui sont balancées comme ça ? Et encore une fois, on essaie vraiment d'analyser en profondeur un peu ce qui peut se passer. On sait très bien aussi que pour l'instant, Abdel Qadar Ben Gnaï est proche du président actuel. Ils échangent souvent ensemble. Comment vous voyez cette sortie sur ces propos ? Il y a eu un journaliste, un directeur d'un organe journalistique, qui a osé, il y a plus d'un an de cela, qui a osé se prononcer sur les prochains présidentiels en Algérie. Aussitôt, il a été arrêté. Il a été arbitrairement emprisonné. Ça veut dire que le pouvoir en place, il sélectionne non seulement les personnes qui ont le droit de s'exprimer sur une échéance aussi importante, qui devrait être importante dans un pays qui se respecte, mais aussi la façon dont l'échéance électorale doit être évoquée. Donc, si Ben Gherina est un peu dans un ton inconditionnel aujourd'hui, c'est parce qu'il ne sait pas comment, non seulement il ne sait pas comment se positionner, il est allé donner l'exemple du Sénégal, nos frères sénégalais, mais il n'a pas précisé que la dictature qui se trouve en Algérie, le report des élections, l'annulation des élections, l'effacement du peuple de l'échiquier politique, c'est ce qui est en train de se faire au Sénégal. Je voudrais juste revenir sur un point très important, il me semble, c'est que dans sa déclaration, il parle d'élection, de la première élection présidentielle qui se ferait dans un calme total, dans une sérénité, mais aussi dans une adversité pacifique entre candidats, bien sûr, si les élections ont lieu. Moi, je pense que lorsqu'on a des dizaines et des dizaines de détenus politiques et d'opinions, lorsqu'on empêche le peuple de s'exprimer sur des questions politiques qui le concernent au quotidien, quand on a des journalistes à qui on empêche un travail journalistique qui s'inscrirait dans l'éthique journalistique et qu'on désigne ses partis, on désigne ses journaux, on désigne ses radios, sa télévision, on désigne même les porte-parole d'une politique à la fois hasardeuse, mais aussi catastrophique dans le pays, ça veut dire qu'il n'y a pas de sérénité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ouverture du champ politique et médiatique. Il y a quelques années de cela, en profitant de la crise Covid, en profitant bien sûr de ce contexte international qui jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les analyses que nous avons, montre de plus en plus que les problématiques économiques, justement les problèmes économiques un peu partout dans le monde et les guerres ont été préfabriquées dans la mesure où l'ordre des peuples ne puisse pas se faire. Il faut réhabiliter l'ordre traditionnel, celui qui est basé sur la dictature, basé sur l'autoritarisme, en imposant une absence du peuple de l'échiquier politique, que ce soit en Algérie, je parle donc du niveau national, ou international, même en Europe, dans ces démocraties qui se disent démocratie assurée, démocratie assumée, démocratie occidentale. Je pense qu'il y a eu tout un parcours qui a été mené par ce régime néocolonial en Algérie pour ramener le peuple algérien aujourd'hui. Après cinq années du début du Hirak, le 16 février à Rata, et le 22 février sur tout le territoire national, ce pouvoir algérien a décidé de ramener la société algérienne vers une réalité absolue, vers un fait accompli, celui d'instaurer une déstabilisation, celui de profiter de ce qui se profile à nos frontières pour dire qu'aujourd'hui la seule solution, ce n'est pas de parler politique, ce n'est pas de faire du syndicalisme. On n'a pas le temps pour parler des libertés, de la démocratie. L'intérêt aujourd'hui, l'urgence, c'est de renforcer le front de l'intérieur. Aujourd'hui, Ben Gerina, c'est ce qu'il est en train de faire. Et je suis désolé aussi de rappeler que des partis traditionnellement d'opposition qui ont été fondés par des hommes et des femmes, là je parle du FFS, qui est en train de mener exactement le même discours de Ben Gerina, mais aussi le discours d'Abd-Majit Boum. En deux mots, on continue. Il y a une réalité en face, mon frère Chaben, c'est qu'on l'a dit, et là je rends hommage à tous ces militants, à toutes ces personnes autour de l'agora du peuple. Que je remercie, que je salue au passage, au sein de laquelle nous avons toujours dit que le pouvoir est en train d'amener l'Algérie à une situation catastrophique, juste avant les élections de 2024, pour nous imposer un fait en disant aujourd'hui ce n'est pas le moment de parler de la politique, c'est plutôt de protéger notre Algérie. Comment la protéger ? Comme il a toujours fait, dans les années 80, 90, 2000, l'unité nationale, le Front de l'Intérieur, on va le renforcer, c'est-à-dire autour du système en place. Une minute avant de redonner la parole à Serge Géchoud. Quel est son objectif alors de parler de calme, de sérénité, des élections présidentielles qui se tiendront à la fin de cette année ? Ce sont les premières élections. Alors effectivement, les Algériens ont déjà entendu, et je le dis avec un petit rectus, ça depuis plusieurs années, hélas, parce qu'à chaque fois, on voit que ce n'est pas le cas. On rappelle que Bouteflika a été 20 ans au pouvoir, que les dernières élections, ce sont les urnes. C'est un fiasco total en Algérie, puisque les urnes étaient vides. Vraiment, les gens ne se sont pas du tout rendus aux élections, que ce soit les présidentielles, le référendum de la Constitution, ou alors les communales, par exemple. Mais voilà, il dit quand même que c'est pour une première dans le CAM, l'assurance, la fiabilité, que le boycott n'est pas du tout sur la table actuellement, que toutes les options sont ouvertes, même pour se présenter et s'allier au candidat et ou le soutenir. Abdelrahim Moussawar, qu'est-ce qu'il y a derrière ce message, selon vous ? Derrière ce message, il y a, à mon sens, un côté psychologique à ne pas sous-estimer, à ne pas négliger. Dans la mesure où, et ce régime, et les éléments qui le constituent, et ces larbins, entre autres, Ben Gerina, n'ont pas froid aux yeux, ils sont capables même de se contredire du jour au lendemain, rien que pour satisfaire leur patron, c'est-à-dire ce système qui se trouve derrière. Excusez-moi du terme, ce n'est pas le mot patron, mais pour dire ceux qui sont aux commandes. Ils sont capables de tourner le dos à une personne, là il s'agit d'Abdelaziz Boutfilika, qu'ils ont servi depuis des années et des années, qu'ils ont présenté comme étant le sauveur de l'Algérie, qu'ils ont présenté même, entre guillemets, comme un prophète, ils sont capables aujourd'hui de lui tourner le dos, rien que pour la continuité de ce système. Donc ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils sont nés avant la honte. Ils sont capables de s'afficher publiquement avec des mensonges, avec des propos qui se contredisent du jour au lendemain, nuit et jour, rien que pour satisfaire un agenda électoraliste basé sur le déni, basé sur le reniement de toute stratégie populaire qui a été ramenée par le Hirak en 2019. Après, nous pouvons même reprendre des propos et même des positions de Gaïd Salah, des propos de telle ou telle personne qui ont toujours parlé en nom de ce régime. Ils ont utilisé les termes « aïssaba », ils ont utilisé des termes de clan, « n'zars », « toufir » qui ont été insultés publiquement à la chaîne de télévision, et par la suite, ils ont réhabilité par ce président même, ce président désigné. Ça veut dire que nous avons affaire à un système qui n'a pas peur de se contredire, un système qui n'a pas peur d'être honteux. Toute honte but, ils nous disent aujourd'hui que ça va être les premières élections transparentes. Alors que ces gens-mêmes se sont opposés à de véritables projets de réconciliation. C'est une perméchabane en quelques secondes. Un rappel dans les années 90, quand il y a eu effusion de sang en Algérie. Quand une guerre civile a été déclarée par le commandement militaire avec tous ses alliés objectifs islamistes et non-islamistes contre le peuple algérien, il y a eu des hommes et des femmes, et j'ai bien envie de citer Hossein et Ahmed, qui avaient proposé des projets de réconciliation nationale. Ce Ben-Guerina même s'était affiché contre en faisant même une compagnie en Algérie en traitant ses hommes et ses femmes de traîtres de la nation. Aujourd'hui, il vient de nous parler de renforcement du Front de l'Intérieur. Le renforcement du Front de l'Intérieur à leur guise, à leur sens, c'est de s'unir autour de ce pouvoir assassin en Algérie et d'absenter le peuple de toutes les échéances politiques nationales importantes. Merci Abdelhaï Moussabal. Je reviens à vous. Asya Géchoud, on l'entend ici, mais pas que. On l'entendait encore hier dans la revue Algiche. La PS, certains partisans du président actuel parlent effectivement de ce front interne, de ces élites, de ces partis politiques. Force nationale, nous dit ici M. Ben-Guerina, renforcement de la cohésion nationale. De quelle élite parle-t-il ? On sait que les élites, bien sûr, il y en a des penseurs, des partis politiques, des responsables politiques qui ont envie de s'exprimer, des militants comme vous d'ailleurs aussi. On connaît malheureusement le sort Asya Géchoud qui vous est attribué. Vous en parliez encore la semaine dernière. Mais voilà, de quelle force, de quelle élite ? Et puis, peut-on, M. Ben-Guerina, ne vit-il pas dans un autre monde de quelle élite ou parti politique peut-on parler ? Quand on sait aujourd'hui qu'il y a ce degré d'illégitimité, les élections parlent d'elles-mêmes, les gens ne vont pas voter en Algérie, ils n'ont plus confiance, ne s'investissent plus, ne croient plus en la politique en Algérie parce qu'ils connaissent malheureusement le même message régulier du pouvoir actuel. Vous avez raison de dire de quelle Algérie ils parlent parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme d'apartheid en fait en Algérie. Il y a deux Algéries, la leur et celle du peuple et celle des opprimés et celle des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. C'est exactement ça le problème dans notre pays et eux, ils vivent dans leur monde. La plupart du temps, ils sont protégés, ils ont absolument tout ce qu'il faut et ils n'ont même pas à se soucier finalement ni de nourrir leurs enfants, les envoyer à l'école, ni aucun problème quotidien auquel sont confrontés les Algériens, notamment les pénuries d'eau, les coupures d'électricité, les salaires extrêmement bas, l'inflation, le pouvoir d'achat. Ça, c'est des choses qu'ils ne voient pas parce qu'ils vivent dans une autre Algérie. Et il y a une véritable schizophrénie au sein de ce système. Mon compatriote le rappelait tout à l'heure par rapport à ces mensonges qui sont totalement aujourd'hui décomplexés parce qu'ils peuvent vous dire tout et son contraire, mais dans un laps de temps extrêmement court, comme si aujourd'hui nous ne pouvions pas avoir une traçabilité de ce qu'ils avaient dit avant. Et si vous revenez en 2019, vous avez certainement des enregistrements, Chabène, sur El Marélebiya, des discours de Thiboune à ce moment-là qui parlaient des premières élections transparentes. Alors finalement, à quel moment ça va commencer ces élections transparentes ? Parce que si, encore une fois, ces élections prochaines seront les vraies élections transparentes, qu'est-ce qu'il en sera dans quatre ans ? Elles seront tellement transparentes qu'elles seront invisibles. Il faut de l'eau de Javel, finalement, pour laver vos élections. Très sincèrement, moi, ça me fait rire parce que, ça me fait rire, même si c'est pas marrant parce qu'il s'agit du sort de notre pays, du sort de ce peuple, et j'ai beaucoup de peine. J'ai énormément de peine pour le peuple algérien, et j'en fais partie, bien entendu, même si je vis à l'étranger. Ça, c'est par la force des choses. Ce n'est pas forcément un choix. Mais nous sommes totalement liés à ce peuple algérien et notre combat est dans cette continuité de pouvoir être un écho de sa voix, de défendre ses droits et lui donner la possibilité de construire une Algérie libre et démocratique, véritablement comme l'ont voulu nos martyrs, Shohada, lorsqu'ils ont libéré l'Algérie du joug colonial. Et justement, je voudrais juste en profiter pour parler de ça parce que Chabène, le 18 février, c'est aussi la journée des Shohada. Donc, il y a la marche à Paris, mais c'est également la journée des Shohada qui a été décrétée il y a un certain nombre d'années en Algérie. et ce système, ce régime a décidé d'organiser des manifestations à l'étranger pour célébrer cette journée, mais il va la célébrer le 18 février, donc le jour où nous allons marcher de République à Bastille. Et ce qui est totalement schizophrénique et contradictoire, et vous allez voir qu'il y a un lien entre ce qu'on disait avant et je n'ai pas changé de sujet, c'est le même sujet, et c'est simplement pour mettre en surbrillance et en lumière cette schizophrénie. C'est que le peuple algérien a une interdiction totale de manifester sur le sol algérien pour célébrer quoi que ce soit d'ailleurs, ni pour soutenir le peuple palestinien et la bande de Gaza. Mais par contre, à l'étranger, on leur donne la possibilité de manifester, de célébrer le 1er novembre. Alors, on les a vus organiser des manifestations à Paris, par exemple, ou d'autres villes, mais il est impossible de le faire sur le sol algérien. Et c'est là, finalement… Mais qu'est-ce qu'il y a comme message ? Effectivement, c'est bien de le rappeler, en mars dernier, place de colonel Fabien, effectivement, on voyait des enfants, j'y étais d'ailleurs, on voyait des enfants vraiment avec des pancartes, Tahya Shengriha, Tahya Teboun, et c'est des images qui parlent d'elles-mêmes. C'est quoi ? C'est qu'il y a une tentative de manipulation, il y a un réel soutien, si tu sens des manifestations réelles tout de même, quel message il y a derrière ça, selon vous ? Oui, bon, la stratégie, la première stratégie, c'est de casser le hérac à l'étranger, et à Paris en particulier, parce que ça reste un peu le nerf de la guerre, Paris pour eux. Paris est une ville à prendre pour eux, donc à partir du moment où le hérac continue et à place de la République, tous les dimanches depuis cinq ans, ça continue, il y a des manifestations vraiment à chaque occasion, pour eux, ça les dérange, parce que ça montre à l'opinion internationale et notamment aux Français qu'il y a toujours une contestation, qu'elle continue, et que même si elle est tue en Algérie pour des raisons de répression, et ça, ça n'échappe à personne, absolument à personne, mais ils veulent absolument faire croire qu'il y a des soutiens, que les Algériens sont avec Teboun, sont avec ce régime, sont avec Tchengriha, mais ils n'ont pas réussi dans cet objectif, parce que nous avons eu énormément de monde le 19 mars qui était à la marche, et le 18 février prochain également, parce que le peuple n'est pas satisfait de cette situation. – On y reviendra bien évidemment encore demain soir. Abdallah Moussaouel, deux minutes avec vous pour terminer. Il y a eu des périodes électorales, notamment peut-être l'unique, mais en décembre 1991, on sait combien 60% d'Algériens sont allés voter. Le fils arrive premier, le FFS en deuxième position, ça n'a pas plu au pouvoir, on a vu la suite. Qu'est-ce qu'il faudrait demain, justement, pour redonner envie, confiance, le sourire aux Algériens, à ce qu'ils retrouvent le chemin des élections, donc la démocratie, c'est que le Hérak reprenne son chemin à nouveau, comme en 88 peut-être ? – Le Hérak, tout simplement. J'ai envie de dire que le 1er novembre, le 5 juillet, le 18 février, le 19 mars, n'ont jamais été célébrés avec autant de joie, avec autant d'euphorie, avec autant de fraternité, avec autant de pacifisme, qu'à partir du 16 février, Akharata en 2019 et du 22 février sur tout le territoire national. Nous avons assisté à des manifestations, à des célébrations, des plus belles dans l'histoire de l'Algérie indépendante que pendant cette période du Hérak. Et en parlant du 18 février, Chabane, c'est une permette, la journée nationale du shéhide, yom shéhide en Algérie, j'ai envie de dire, de saluer et de transmettre mes amitiés, mais aussi toute ma fraternité aux gens de la ville de Kharata. Kharata l'historique que j'appelle toujours un petit échantillon d'une petite Algérienne. Ce qu'il se passe à Kharata, c'est ce que ressent nos compatriotes sur tout le territoire national en Algérie. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que ces dates historiques n'ont jamais été d'un goût extraordinaire, d'un goût aussi populaire, aussi symbolique que pendant la période du Hérak de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Merci, merci, Astia Géchoud, d'avoir été avec nous, militante, activiste politique. Vous donnez donc rendez-vous dimanche après-midi pour la marche, 14h, place de la République à Paris. Je pense que vous y serez aussi, Abdelrahim Moussawar. Merci d'avoir été avec nous, enseignant universitaire, militant politique de l'ancien FFS. Je crois qu'on l'a compris. Merci à la régie, merci de m'avoir accompagné dans quelques instants. Mon ami et confrère Jamaldine Benchenouf pour l'édito et juste derrière Jamaldine Talab, notre ami et confrère de l'équipe que je salue pour El Hamq. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver mon ami Nassad Joudi. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Nassad Joudi.